Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, l'argent est-il nécessaire ? Oui, parce qu'il représente une amélioration sur le troc. Si vous êtes coincé dans un système de troc, vous êtes illimité. Par l'argent, vous pouvez obtenir à peu près n'importe quoi, alors que vous n'aviez pas forcément de base quelque chose qui intéressait l'autre. Je m'explique, si vous avez des oeufs et que la personne en face de vous a du fromage et qu'il n'y a pas d'argent dans l'histoire, tout va bien si vous êtes intéressé par ce qu'il a et s'il est intéressé par ce que vous avez. Mais si ce n'est pas le cas, vous restez bloqué. Avec de l'argent, ça vous permet d'acheter ce qui vous intéresse, de vendre ce que vous avez, et au final, vous n'êtes pas coincé par une limite qui serait de se retrouver face précisément à la personne qui a ce que vous voulez et que vous voulez ce qu'elle a. Si on est passé par le système monétaire, si on est dans le système monétaire et que vous avez de l'argent, forcément l'autre sera intéressé par votre argent et sera prêt à vous vendre ce qu'il a contre de l'argent. Alors que par un système de troc, vous n'aurez pas forcément ce qui l'intéressera à lui. Donc l'argent par rapport au troc, c'est clairement une immense, une énorme amélioration. L'idée de supprimer l'argent me paraît donc complètement contre-productive. Il y a une bande dessinée qui a été faite d'ailleurs sur le sujet, un achille-le-talon, où on voit le funeste, le voisin d'achille-le-talon, qui est visiblement un peu branché au communisme, qui décide de partir dans une île où il n'y a plus d'argent. Donc tout fonctionne par le troc. Et au final, l'histoire me permet de comprendre et de montrer que l'argent est meilleur que le troc. Il est plus efficace tout simplement, mais mille fois plus efficace. Donc je ne vois pas l'intérêt de se priver d'un moyen extrêmement efficace de faire fonctionner l'économie. Parce que finalement c'est ça. L'idée que l'argent est diabolique par essence, c'est une idée qui vient des satanistes, parce qu'ils savent que quand on a cette idée en tête, eh bien on reste pauvre. Et eux, ils veulent garder l'argent. Donc cette idée que l'argent est sale, que l'argent est mauvais, que l'argent génère le mal, c'est une idée des satanistes à notre usage. Parce qu'eux, ils ont toujours deux systèmes idéologiques, un pour eux-mêmes, un pour nous. L'idée que l'argent est sale et mauvais, c'est une idée pour nous. Ils n'en veulent pas pour eux-mêmes, ils n'y croient pas eux-mêmes, mais ils nous la filent à nous, ils nous la fourguent à nous. Parce que comme ça, on reste pauvre et donc impuissant. L'argent est un moyen, c'est un moyen, c'est tout simplement une amélioration du troc, au fond. Donc dans la Nouvelle-France, il y aura de l'argent. Par contre, je pense que ça serait intéressant de revenir à de l'argent sous forme physique, voire très physique, argent, or et cuivre. Des pièces, quoi. Des pièces d'or, d'argent et de cuivre. Ça me paraît pas mal comme idée. Avec ce système-là, par pièces, on peut supprimer l'inflation. Parce que l'inflation, c'est-à-dire le fait que l'argent perde sa valeur avec le temps, c'est quelque chose, un phénomène qui est induit par le fait qu'on imprime plus d'argent de façon artificielle. Du coup, ça dévalue la valeur de l'argent qui est déjà en circulation. Et c'est une arnaque. C'est une arnaque des dirigeants contre nous. On se fait escroquer, en fait. C'est une façon de nous piquer l'argent dans nos poches, l'inflation. Rien de plus, c'est vraiment une arnaque. Si on se retrouve avec un système de pièces d'or, là, pour le coup, les pièces d'or, on peut pas les imprimer comme on veut. Donc, ça interdit l'inflation, en fait. Ça la rend impossible. A priori. Après, il faudrait fouiller. Peut-être qu'il y a des moyens, malgré tout, de créer une inflation. Mais enfin, si on découvre une mine d'or, tant mieux pour nous. Mais je veux dire, l'inflation artificielle qui dévalue la valeur de l'argent qui est déjà là, je pense que le fait de revenir à de l'argent sous forme métal, je pense, ça interdirait l'inflation. Après, ça interdit pas d'utiliser les monnaies des autres pays quand on sort de la France. Mais je pense que ça serait pas mal d'avoir un retour au franc, ou à une monnaie qui aurait un autre nom, mais pourquoi pas le franc, je sais pas, qui soit à base d'or, d'argent et de cuivre, enfin des métaux précieux, quoi. Donc ça, c'était un premier point que je voulais aborder, la question de l'argent. Franchement, quand on est de bonne foi et qu'on réfléchit au sujet un peu sérieusement, il ressort de façon totalement évidente et logique que l'argent est une amélioration considérable par rapport au troc, et que donc il serait vraiment totalement suicidaire de chercher à s'en passer. Alors l'autre sujet, délicat aussi, c'est la question de l'inégalité sociale. Dans la devise républicaine, on a liberté, égalité, fraternité, donc l'égalité est présentée comme un idéal ou un principe républicain. Mais réfléchissez à ce que ça veut dire la véritable égalité. Ça veut dire que quelqu'un qui bosse comme un malade et qui fait un travail extrêmement utile recevra par exemple la même somme d'argent que quelqu'un qui ne fout rien ou qui passe son temps à détruire ce qu'a fait l'autre. C'est pas juste. C'est égal et c'est pas juste. C'est-à-dire qu'ils ont des salaires égaux, mais ce n'est absolument pas juste ni inquiétable. Il est normal qu'il y ait une forme d'inégalité sociale. Ce qui est choquant, c'est les inégalités extrêmes. Quand il y a des gens qui crèvent de faim à côté de gens qui ont des WC en or. Ça c'est choquant. Ça c'est inadmissible. Mais l'inégalité sociale en soi, en réalité ça fait partie du bon fonctionnement de la société. Il faut qu'il y ait déjà des chefs et des gens qui suivent les chefs. Parce que s'il n'y a pas de hiérarchie, le monde ne peut pas fonctionner tout simplement. Si dans une boulangerie, tout le monde est le chef de la boulangerie, comment vous voulez que ça fonctionne ? Il faut qu'il y ait un boulanger et puis, je ne sais pas moi, un apprenti par exemple, ou un employé. C'est normal. Et en réalité, dans la vie quotidienne, on trouve ça normal. Donc pourquoi, si on trouve ça normal et sain dans la vie quotidienne, et ça y est, pourquoi on prétend que l'égalité est un idéal à atteindre ? Non, ce n'est pas un idéal à atteindre, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur, au contraire, comme idée d'égalité. Comme je vous disais, ce qui est choquant, c'est l'inégalité extrême. Ça oui, c'est choquant. Et ça, il faut bien sûr le supprimer. Par rapport à cette notion d'égalité, il y a vraiment un texte, moi, qui m'a totalement ouvert les yeux. C'est le protocole des sages de Sion. Texte qui est réputé être un faux, alors que c'est un texte authentique, mais qui n'était pas censé filtrer. Alors, je vais vous en lire deux, trois passages, où vraiment, il est question, justement, de la notion d'égalité, et de la façon dont cette notion a été utilisée contre nous, contre les gens, contre le peuple, contre l'intérêt général. Voici donc un premier extrait. Dès l'époque de l'épanouissement de la Grèce antique, nous avons été les premiers à crier le mot « liberté », si souvent répété depuis par des perroquets inconscients qui, attirés de toutes parts par cet appât, n'en ont usé que pour détruire la prospérité du monde et la véritable liberté individuelle, autrefois si bien garantie contre la contrainte de la foule. Donc là, en fait, il est surtout question du mot « liberté », mais après, on passe à l'égalité. De toute façon, les deux sont liés, en tout cas, dans la devrise républicaine. Je reprends le texte. « Les hommes qui se croyaient intelligents n'ont pas su distinguer le sens caché des mots qu'ils employaient. Ils n'ont pas remarqué qu'il n'existe pas d'égalité dans la nature, qu'il ne peut y avoir de liberté, que la nature elle-même a établi l'inégalité des esprits, des caractères et des intelligences, en soumettant tout à ses lois. » Je répète, « La nature elle-même a établi l'inégalité des esprits, des caractères et des intelligences. » Ils ne se sont pas aperçus que notre politique les a lancés hors de la vie coutumière, dans la voie qui aboutit à notre gouvernement. Je ferme les guillemets. Notre gouvernement égale le gouvernement, la dictature sataniste mondiale. Ce texte date du début du XXe siècle, je ne sais même pas si ce n'est pas 1910, mais il annonce vraiment tout ce qui a suivi. Je reprends la lecture. Pourvu qu'il soit initié à la politique, même un imbécile peut gouverner, tandis qu'un non-initié, fut-il un génie, se perdra dans les voies que nous indiquons. C'est sur ce principe que fut établi le gouvernement dynastique de nos rois, le fils étant initié par son père au secret de la politique, secret que personne ne devait pénétrer. Les guillemets ont perdu le sens de cette transmission héréditaire du pouvoir et cette perte contribua au succès de notre cause. Notre appel, liberté, égalité, fraternité, amena dans nos rangs des quatre coins du monde, grâce à nos agents aveugles, des légions entières qui portèrent nos bannières avec enthousiasme. Cependant, ces mots étaient des vers qui rongeaient la prospérité des guillemets en détruisant partout la paix, la tranquillité, la solidarité de par l'obéissance aux lois qui savent tous les fondements de leurs états. Bon, là, je ne suis pas bien sûre d'avoir bien compris la fin de la phrase. Mais enfin, l'essentiel, c'est que les mots liberté, égalité et fraternité ont été choisis pour ronger comme des vers la prospérité des guillemets égale le peuple égale tout le monde en détruisant partout la paix, la tranquillité et la solidarité. Je reprends la lecture. Vous verrez plus tard que c'est précisément cela qui contribue au triomphe de notre système de conquête pacifique du monde. Alors, pacifique jusqu'à un certain point. Nous pouvons alors obtenir l'abolition des privilèges, essence même de l'aristocratie des guillemets, aristocratie qui était le rempart naturel des peuples et des patries contre notre action. Sur ces ruines, nous avons élevé notre aristocratie de la science et de la richesse. Donc là, les ennemis du monde, de la population, de tout le monde en fait, nous expliquent, on n'était pas censé le savoir, ce texte n'était pas censé sortir, donc ils nous expliquent quoi ? Que l'abolition des privilèges était un rempart contre la dictature sataniste mondiale. Alors, on continue, un autre extrait. Il faut admettre que la liberté pourrait être inoffensive et durable si elle reposait sur des principes de croyance en Dieu, de fraternité humaine, exemptes de l'idée d'égalité. Celle-ci va contre les lois de la nature qui prescrivent la hiérarchie. Donc, les lois de la nature prescrivent la hiérarchie. C'est normal qu'il y ait des supérieurs et des subordonnés. C'est normal. Ça fait partie des lois naturelles. Vous prenez une ruche, il y a la reine et il y a les ouvrières. Gouverner par une telle... Alors, je reprends la lecture. Gouverner par une telle foi, le peuple marcherait paisiblement et humblement sous la tutelle des prêtres soumis aux règles divines disposant de leur sort ici-bas. Donc, si les gens avaient croyant en Dieu, ils marcheraient paisiblement et humblement soumis aux règles divines, c'est-à-dire soumis aux révélations divines. Bible, Coran. C'est pour cela, je reprends le texte, que nous devons saper leur foi, arracher de l'esprit d'égoïme toute idée de Dieu et de l'âme et la remplacer par des formules mathématiques, par des convoitises, et des intérêts matériels. Ils ont super bien réussi, bravo, félicitations. Mais... La roue tourne. Je reprends la lecture. Un autre extrait encore. Les goïmes ont perdu l'habitude de réfléchir sans le secours de nos avis scientifiques et judicieux. C'est pourquoi ils ne parviendront jamais à comprendre que lorsque sera établi notre gouvernement, il nous faudra mettre en toute première ligne dans les écoles populaires la plus importante de toutes les sciences, celles de l'organisation de la vie humaine et de la vie sociale. Cette science exige la division du travail et par conséquent la division des hommes en classe et en caste. Nous instituerons cet enseignement afin que tout le monde sache qu'étant donné la diversité des buts à atteindre pour les différentes activités humaines. L'égalité des droits ne peut exister et que tout travail ou emploi doit être classé comme appartenant à un cercle bien déterminé. Donc l'égalité, c'est un leurre qui envoie tout le monde dans le mur. Étant donné... Écoutez bien, parce que vraiment, c'est important, c'est de la haute philosophie qui était... qui... qui vraiment révèle un truc super important. Étant donné la diversité des buts à atteindre par les différentes activités humaines, l'égalité des droits ne peut exister et tout travail ou emploi doit être classé comme appartenant à un cercle bien déterminé. A chacun sa spécialité, à chacun donc ses privilèges, ses droits particuliers. On n'est pas tous pareils et on n'est pas censés faire tous la même chose et chacun doit jouer un rôle dans une partition ou une symphonie commune, ce qui nécessite une forme d'inégalité. On n'est pas des clones. Par contre, comme je le disais, et je reviens sur ce point que c'est quand même important, l'inégalité extrême, l'inégalité sociale extrême, elle est choquante, elle est inadmissible et il faut lutter contre, c'est-à-dire rendre les pauvres moins pauvres et les super riches les ramener un peu sur Terre aussi. Voilà. Donc la notion d'égalité, c'est vraiment un piège à cons. Voilà.